bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala s'ilina muhammada sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'i exercice numéro 52 sur le cours de l'étude de fonctions numériques niveau bac 1 science math planée scolaire 2021-2022 soit j'ai la fonction définit par j'ai le x, t'g'a sinu6, m'a cosu6, c'est le surplus de 2x 1 déterminé d'étude g, 2 montré que g est périodique, 3 montré que le point oméga de congelé est sur 4,0 est un centre de symétrie de la courbe cg et delta, la droite équation x est également fait sur 4 est un axe de symétrie de la courbe cg. Prenez votre cahier des exercices et copiez cette donnée, vous allez prendre pour voir ces questions. Maintenant on passe à la correction. Réponse Petit temps, on a g de x est égal à sinu6 x moins cosu6 x sur sinu6 de 2x. Déterminons 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 d2g. Alors vous remets la définition de la fonction g. Par définition d2g c'est l'ensemble des x qui appartient à m tels que sinu6 de 2x. Différent de 0. Donc si on trace le cercle trigonométrique, donc ici le sinu6 c'est 0, sinu6 de 0 c'est 0, ici sinu6 pi c'est 0. Donc pour passer de cette position à celle-là, on ajoute soit pi ou bien on retranche pi. donc sinu6 alpha donc sinu6 alpha différent de 0 c'est à dire que alpha différent de kpi. donc ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à m tels que 2x 2x différent de kpi avec k bien sûr appartenant à z c'est ceci est égal à l'ensemble des x qui appartient à r tel que x différent de kpi sur 2 avec k appartenant à z on peut écrire on peut écrire cet ensemble comme étant l'ensemble r moins l'ensemble des éléments qui s'écrivent se forment de kpi sur 2 tel que k appartenant à z Maintenant petit 2, montrons que g est périodique bon ils nous ont pas donné la période mais on peut découvrir cette période facilement parce que vous savez que la fonction ftq de x égal à sinu6 x c'est une fonction périodique de période 2pi tel que la fonction appelons-la par exemple htq h de x égal à cosu6 x c'est une fonction périodique de période 2pi on a une période 2pi on a multiplié tout simplement x par 2 donc ça va rester périodique de période 2pi donc g est une fonction périodique de période 2pi on va le démontrer bien sûr montrons que g de x plus 2pi est égal à g de x g de x plus 2pi est égal à sinu6 x plus 2pi moins cosu6 x plus 2pi c'est sinu6 x plus 2pi c'est sinu6 x moins cosu6 x plus 2pi c'est cosu6 x plus 4pi c'est sinus de 2x donc ceci est égal à g du x donc g est une fonction périodique j'ai une fonction périodique deux périodes de bi 3 montrons que le point oméga de coordonnées pi sur 4,0 est un centre de symétrie de la courbe représentative de la fonction g dg on le connaît déjà c'est r moins l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de kpi sur 2,k appartenant à z Montrons que quel que soit x appartenant à d2g, 2a moins x appartient à d2g. C'est l'abscisse du point oméga, 2 fois pi sur 4 moins x doit appartenir à d2g, c'est-à-dire, ici c'est pi sur 4, je m'excuse, 2 fois a, ac pi sur 4, donc 2 fois pi sur 4 c'est pi sur 2. Donc il faut que l'élément pi sur 2 moins x soit un élément qui appartient à d2g. On va le démontrer, en effet, si je prends x qui appartient à d2g, alors ceci implique que x doit être différent de k pi sur 2. Tel que a, oui tel que si vous voulez, k appartenant à z. Ceci implique que moins x, différent de moins k pi sur 2, tel que toujours k appartenant à z. Ceci implique que pi sur 2 moins x, c'est-à-dire pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2 moins x, différent de pi sur 2 moins k pi sur 2, tel que k bien sûr appartenant à z. Ceci implique que pi sur 2 moins x, c'est-à-dire pi sur 2 moins x, différent de 1 moins k de toutes pi sur 2, tel que le k appartenant à z. Je remplace 1 moins k, je remplace 1 moins k par 4 prime pi sur 2, moins x, différent de 4 prime pi sur 2, tel que 4 prime est égal à 1 moins k, et 4 appartenant à z. Donc cela implique que l'élément pi sur 2 moins k, appartenant à z. Donc cela implique que l'élément pi sur 2 appartient à z. Puisqu'il est différent de 4 prime pi sur 2, avec 4 prime à l'élément qui appartient à z. Maintenant la première condition étant vérifiée. Maintenant passons à la deuxième condition. Montrons que G de 2a moins x est égal à 2b moins g de x avec a et b étant les coordonnées d'une fois ω. Donc on compte que G de pi sur 2 moins x est égal à 2 fois 0, c'est-à-dire 2b. B c'est l'ordonnée en méda. Alors quand on pourrait l'approprier la propriété l'élément à la vitesse. Ceci est égal à moins g de x. Donc nous allons partir de G de pi sur 2 moins x. Et nous allons trouver finalement que ceci est égal à moins g de x. G de pi sur 2 moins x est égal à sinus pi sur 2 moins x. De tout sur sinus de 2 facteur de x, de pi sur 2 moins x, c'est-à-dire pi moins 2x. Cela donne, sinus pi sur 2 moins x, c'est-à-dire cosx, moins cosx pi sur 2 moins x, c'est-à-dire sinx. Sur, sinus pi moins alpha, c'est-à-dire sinx. Ceci est égal à moins g de x. Ceci est égal à moins g de x. Ceci est égal à moins g de x. Donc, le point oméga de coordonnée pi sur 4, 0, est un centre de symétrie. Un centre de symétrie. De la courbe CF, bien de la courbe CG. Maintenant, on va montrer, on va montrer que la droite delta d'équation X est égale moins pi sur 4 est un axe de symétrie de la course CG. En effet, première étape, on a déjà déligé, c'est toujours R moins pi sur 2, tel que K appartenant à B. Montrons que, quel que soit X appartenant à D2G, 2A moins X, c'est-à-dire 2 fois moins pi sur 4, moins pi sur 4, 2 fois moins pi sur 4, moins X, appartient à D2G, c'est-à-dire moins pi sur 2, moins X, doit appartenir à D2G. En effet, X appartenant à D2G, ceci implique que X différent de K pi sur 2, tel que K appartenant à Z, moins X différent de moins pi sur 2, tel que K appartenant à Z, moins pi sur 2, moins X, différent de moins pi sur 2, moins pi sur 2, moins pi sur 2,fil que K appartenant à Z, moins pi sur 2, moins x, différent de moins 1, moins k, le tout choix pi sur 2, tel que moins pi sur 2, moins x, différent de moins pi sur 2, tel que moins pi sur 2, et bien sûr, appartenant à d'elle. Puisque moins pi sur 2, moins x, différent de k, pi sur 2, alors moins pi sur 2, moins x, appartenant à d2g. Maintenant, deuxième étape. Montrons que, quel que soit x appartenant à d2g, g de 2a moins x est égal à g de x. C'est-à-dire g de moins pi sur 2 moins x va être égal à g de x. Si on veut que delta d'équation x est égal à moins pi sur 4 est un axe de symétrique de la courbe représentative d'une fonction g de moins pi sur 2, moins x, est égal à sinus moins pi sur 2, moins x, moins cosinus moins pi sur 2, moins x, sur sinus de 2, facteur de moins pi sur 2, moins x. Ceci est égal à moins sinus pi sur 2, plus x, puisque la fonction sinus plus x, puisque la fonction sinus est impaire, moins cosinus de pi sur 2, plus x, puisque la fonction cosinus est impaire, sur sinus moins sinus de pi, plus sinus de 2, qui sur 2, plus x, là ... et que sinus deux fois pi sur 2, c 특 perché, aqui , sinus de deux fois Miss star 2, c �us m'a moins sinus ... plus cosinus de multiplied by sur twee, plus sinus de pi sur 2 c pi ... pi plus 2x. Voilà. Alors, ceci est égal à sinus de pi sur 2 plus alpha, c'est cosinus alpha, donc c'est moins cosinus x. Et cosinus de pi sur 2 plus alpha, c'est moins sinus alpha, donc moins avec moins, donc plus sinus x sur sinus pi plus alpha. C'est moins sinus alpha, donc c'est moins qui se trouve à l'extérieur, ça donne sinus de 2x. Ceci est égal à sinus x moins cosinus x sur sinus de 2x. Et ceci n'est que g2x. Donc, la droite delta, ici c'est moins, elle est avec l'écran ou tout ça que tu vois. Voilà, donc la droite delta, décoration x est égal à moins pi sur 4, est un axe de symétrie de la courbe cg. Regarde ici, j'ai g2x qui voit ce n'est pas l'axe. Donc, la droite delta est égal à sinus x moins cosinus x sur sinus de 2x. Il y a la courbe représentative d'une fonction g. Le point oméga de cordonique est sur 4, 0. Voilà, là, il y a un point oméga. Donc, regardez, j'enlève la fenêtre, j'ai g2x, j'ai g2x. Voilà, il y a une date, j'ai g2x, j'ai g2x, j'ai g2x. J'ai g3x, j'ai g2x. Et j'ai g2x, j'ai g2x. J'ai g2x, j'ai g2x. C'est comme un Kbc. Il y a un Kbc jusqu'à l'infini. Donc, on va faire un ensemble de la définition Kbd ou R-Kpi sur 2. Donc, K appartenant à 0. Donc, le K est égal à 0. La fonction n'est pas définie. On a une asymptote verticale. K est égal à Pi sur 2. On a une autre asymptote verticale. On a une asymptote verticale jusqu'à l'infini. Donc, on va faire un intervalle. On va faire un intervalle de moins Pi, Pi. Les taux d'y allurent sont de Pi. L'amplitude d'y allurent est de Pi. Au fausse de l'intervalle, on va faire un symétrie axiale, la symétrie centrale. On va faire un exemple à la droite, Delta. L'équation X est égal à moins Pi sur 4. On a un exemple à moins Pi sur 4. La technique, c'est un symétrie ex, cette branche, elle est un symétrieử. Chez la branche, elle a été en train de plus ! Il després ! Cela a été le système de l'équipe de la période. Mais le problème c'est que nous avons obtenu le système de l'équipe de la période. Nous pouvons nous en avoir besoin d'une p sur 4 jusqu'à la p. Nous avons besoin d'une partie de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Mais nous allons travailler avec cette période, on va faire la courbe représentative du B et P Ce qui nous réveillez, c'est la transformation Avec la courbe, dans la courbe, dans la courbe, dans la vie Et cette cohérence, avec les concavités et les concavités Les 4 éléments sont les 1, 2, 3, 4... Ces 4 éléments ont été présentés jusqu'à l'infini. Jusqu'à l'infini de l'infini et jusqu'à l'infini de l'infini de l'hégion. La transformation était faite. Tout le monde semblera. Pour l'idée, nous nous avons l'intensité centrale. Il s'agit d'une partie. Et vous l'avez fait simplement, il n'a pas de place symétrique. La partie symétrique de l'omégaire, c'est le symétrique, il n'a pas de place. Et l'a symétrique de l'omériture, il n'a pas de place. Il est possible de faire symétrique de l'omériture complète. Il n'a pas de place. Vous pouvez tomber l'omériture, la partie B, la partie B, et vous allez enlever à la partie de votre business. Cette exercice est terminée. Il a été préparé par le professeur Matibé Bidou du Collège Bolzé de Marrakech. À très bientôt.